Et voici la vidéo règle de DinoGenix, un jeu de gestion de parc de dinosaures pour 1 à 4 joueurs. Effectivement, il y a aussi un petit mode solo à partir de 14 ans. C'est un jeu de Richard Keen, édité par Ninshaven et la boîte de jeu. Au niveau matériel, tout d'abord un grand plateau continent sur lequel il y a des cases comme ceci, avec des chiffres de marqués. Si vous jouez à 4 joueurs, vous n'aurez rien besoin de bloquer. Mais en revanche, si vous jouez à moins de 4, vous bloquerez les cases qui correspondent au nombre de joueurs. Donc par exemple, si on joue à 3 joueurs, ici il y a un 4+, qu'on va cacher, un 4+, qu'on va cacher. Et puis voilà, si vous jouez à 2 joueurs, il vous faudra aussi bloquer ces 2 endroits-là avec ces petits jetons qui sont fournis. Et que vous laisserez ensuite de côté pour les autres. Vous trouverez ensuite un gros ensemble de tuiles spéciales représentant des espèces de bâtiments. Comme ceci, avec un recto et un verso cassés. Et parmi ces tuiles, il vous faudra retirer toutes les tuiles hôtels standards qui se présentent comme ceci. C'est indiqué dessus, hôtels standards, comme ça. Et de l'autre côté, c'est ce dessin-là. Effectivement, cet ensemble de tuiles d'hôtels standards, alors attention à ne pas confondre avec les hôtels supérieurs, et bien vous les placerez sur la pile qui se trouve sur le centre-ville du plateau de jeu, ici. Toutes les autres tuiles de bâtiment seront mises à l'intérieur du petit sac fourni à cet effet et seront bien mélangées à l'intérieur de ce petit sac avant d'être disposées à côté du plateau de jeu. Ensuite, vous allez trouver tout un ensemble de cartes. Alors il y a 4 cartes comme ceci, des cartes aide de jeu, avec l'aide de jeu de la saison et l'aide de jeu dinosaure. Donc chaque jour, on va pouvoir recevoir une de ces petites aides de jeu. Ensuite, nous avons un paquet de cartes Breaking News, comme ceci. On vous conseille sur une première partie d'aller chercher à l'intérieur la carte Breaking News spéciale représentant comme ceci un dinosaure, un T-Rex corrompu. Breaking News, T-Rex corrompu. Donc celle-là, vous pouvez la retirer du jeu pour une première partie. Elle pourra être ajoutée ensuite à ce paquet si vous avez déjà fait quelques parties et que vous voulez un challenge un peu plus relevé. Ensuite, nous avons un paquet de cartes manipulation qu'il faudra évidemment bien mélanger. Évidemment, celui-là aussi, on le mélange. Un paquet de cartes ADN qui représente l'ADN de différents dinosaures qu'il vous faudra construire au fur et à mesure du jeu. Et attention, à l'intérieur de ces cartes, vous aurez aussi des cartes T-Rex corrompues. Attention, il y en a cinq qu'il vous faudra retirer de ce paquet. Ne surtout pas les mélanger avec ce paquet, même si elles ont le même dos. Donc celle-là, vous pouvez les mettre de côté. Vous pouvez les remettre dans la boîte si vous avez enlevé la carte Breaking News de T-Rex corrompue. Et sinon, il vous faudra les laisser de côté pour pouvoir les utiliser si vous utilisez cette carte spéciale. Ensuite, le paquet Breaking News, il va être placé sur la pioche Breaking News. Ici, tout simplement, les cartes manipulation vont être placées sur la pioche de manipulation à cet endroit-là. Et les cartes d'ADN seront bien mélangées et disposées sur la pioche d'ADN ici. Avant de tirer quatre cartes qui seront disposées dans le cimetière, ici, il y a effectivement l'emplacement pour quatre cartes, alors qu'on peut mettre un peu en décalé pour voir les différents dinosaures proposés qui se trouvent dans le cimetière des dinosaures. Et ensuite, nous allons tirer trois cartes supplémentaires qui vont être placées sur le marché de l'ADN à cet endroit-là. Donc une, deux et trois. Ensuite, vous allez trouver un autre petit plateau visiteur qui sera disposé à côté du jeu, ainsi que des surplateaux. Comme ceci, il y en a un A et il y a un B qui correspond au nombre de joueurs. Si vous jouez de un à trois joueurs, vous utiliserez le surplateau A. Et si vous jouez à quatre joueurs, vous utiliserez le surplateau B. Et donc ce surplateau, on va le disposer en haut, sur l'emplacement de la saison 1, comme ceci, de façon à laisser paraître juste les cases de la saison 1 et de la saison 2. Vous trouverez ensuite quatre plateaux individuels. Évidemment, chaque joueur va en recevoir un qu'il va disposer devant lui. Vous comprenez qu'il va commencer à nous falloir une table assez grande. Ensuite, vous allez trouver des pions à la couleur de chaque joueur. Chacun choisit donc la couleur de son choix. Et il va récupérer d'abord des ouvriers en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez de un à trois joueurs, vous récupérez quatre ouvriers que vous pourrez placer sur votre plateau à l'emplacement comme ça de l'hélicoptère, si vous le souhaitez. Mais il n'y a pas d'emplacement particulier, c'est à guerre d'importance. Si vous jouez seulement à quatre joueurs, en revanche, vous n'aurez disponible que trois ouvriers par tour. Ensuite, il y a un des ouvriers qui sera disposé à côté du plateau de jeu, car vous pourrez le récupérer en cours de partie. Nous verrons comment. Et en revanche, s'il reste des pions, ils seront mis de côté. Donc là, imaginons qu'on fasse une partie à trois joueurs. Eh bien, on a quatre ouvriers. On en gagnera un cinquième au fur et à la mesure du jeu. Les petits cubes, vous allez en prendre un que vous allez placer sur la case 0. Alors attention, il n'y a pas de case. La première case, c'est la case 1. Donc il faudra mettre ce petit cube à cet endroit-là pour le moment, comme s'il était sur un 0 de votre plateau personnel. Les autres petits cubes serviront à comptabiliser sur les pistes de réputation. On met donc son petit cube sur la case 0 de chacune des pistes de réputation des couleurs qui jouent. Donc là, toujours dans mon exemple à trois joueurs, on va les mettre comme ça. Les ouvriers que vous gagnerez au fur et à mesure du jeu, vous pouvez d'ailleurs les mettre sur ce plateau. Puis, vous allez chacun donner un jeton comme ça, rond, correspondant à votre couleur. Là, on va bien les mélanger et les disposer au hasard sur les cases 1, 2 et 3, si on joue à 3 et 4, si on joue à 4. Et ça va déterminer le premier ordre de tour. Donc ici, ce sera bleu qui jouera avant jaune, qui jouera avant orange. Les autres jetons, puisque vous les avez en double, seront disposés sur la case 0 du compteur de points de victoire du plateau principal. Vous trouverez ensuite un ensemble de jetons crédits, comme ceci, de valeur 1 et de valeur 3. Vous allez attribuer en fonction de l'ordre de tour que vous avez tiré au hasard. Le premier joueur recevra toujours 3 crédits. Donc, je peux prendre un 3 comme ça. Évidemment, on pourra faire de la monnaie à n'importe quel moment. Ensuite, le deuxième joueur, si le joueur jaune et le troisième joueur, ça ne change pas pour eux. Ils vont recevoir 4 crédits, donc 1 de plus. Et si vous jouez à 4 joueurs, le quatrième joueur recevra 5 crédits. Ensuite, vous trouverez des petites clôtures, comme ceci, qui seront disposées non loin du centre-ville, puisque c'est ici que vous pourrez en acquérir. Mais en début de partie, chaque joueur va recevoir 4 de ces clôtures. Et devra se fabriquer un enclos fermé, avec ces 4 clôtures, n'importe où sur son plateau de jeu. Alors, vous pouvez le mettre à n'importe quel endroit, en bas à droite, c'est bien. Ensuite, vous allez trouver plein de jolis petits meeples de 8 sortes de dinosaures. Alors, effectivement, nous avons des stégosaures, des ptérodactyles, des t-rex, des brontosaures, des tricératopes, des ankylosaures, des raptors, et enfin, des dinosaures un peu mutants, qui auront été fabriqués par des scientifiques un peu fous. Vous placerez tous ces dinosaures pas loin du plateau principal, et vous allez aussi trouver des petits meeples visiteurs rouges, que vous allez disposer non loin du plateau visiteur. Vous aurez ensuite des petits jetons chèvres, que vous disposerez non loin du plateau principal aussi. Il va bien falloir nourrir les dinosaures carnivores. Et il ne doit alors plus vous rester que des jetons scandales, avec un grand S comme ceci, ainsi que des dés spéciaux, des dés de saccage, effectivement, qui seront lancés quand les dinosaures ne seront pas contents, et qui sont pour le moment laissés de côté. Logiquement, il doit juste vous rester des jetons spéciaux, qui ne servent qu'avec la carte T-Rex corrompue, nous avons vu qu'on ne la place pas sur les premières parties, et puis un autre qui servira uniquement dans des parties spéciales aussi. Ceux-là peuvent être remis dans la boîte pour le moment. Tout ceci étant fait, et vous voyez qu'il vous faut quand même un grand espace de jeu, une grande table pour pouvoir jouer correctement, et bien nous sommes prêts à débuter la partie. Mais quel est donc le but du jeu ? Et bien vous l'aurez compris, nous sommes un peu dans Jurassic Park, et nous allons chacun essayer de créer notre propre parc de visiteurs, et essayer d'attirer un maximum de touristes, pour gagner de l'argent, et gagner surtout du prestige, sous la forme de points de victoire à comptabiliser sur le pourtour du plateau de jeu. Grâce à nos recherches en ADN, nous allons pouvoir fabriquer des dinosaures que nous allons pouvoir recueillir dans notre parc, mais attention, il faudra évidemment les protéger par des barrières et des barricades, et de temps en temps, quand les dinosaures ne seront pas contents, ils risquent de casser des différentes parties de notre parc, et peut-être même manger des visiteurs, ou écraser des visiteurs, et donc ce sera évidemment très pénalisant pour notre prestige et nos points de victoire. Le jeu va donc se dérouler en 7 saisons, c'est-à-dire 7 tours de jeu, et à l'issue de ces 7 tours, le joueur qui aura le plus de points sur le pourtour du plateau de jeu, l'emportera. Alors avant de commencer le jeu proprement dit, chaque joueur va tout de même recevoir des cartes d'ADN. On va donc, après avoir bien mélangé évidemment ce paquet, distribuer 3 cartes ADN à chaque joueur autour de la table, et ceci au hasard, évidemment vous ne les montrez pas aux autres joueurs, et vous pourrez les consulter secrètement. Celle-ci correspond au dinosaure que vous pourrez fabriquer ensuite plus tard dans la partie, nous y reviendrons un peu plus tard. Ensuite, au-dessus, nous avons les cartes de manipulation, chaque joueur va aussi recevoir une carte manipulation attribuée au hasard, et on la garde aussi en main sur la montrée aux autres joueurs. Alors pour le déroulement, à chaque tour, le joueur va se dérouler en 2 phases, à chaque manche, c'est-à-dire à chaque saison, il y a 7 saisons. Il y aura donc une première phase d'ouverture des parcs, et ensuite une phase d'entretien des parcs. Lors de la première saison, il n'y a pas de visiteurs, car effectivement, lors de l'ouverture des parcs, normalement on va recevoir des visiteurs et recevoir de l'argent correspondant. Ça ne sera pas fait sur la première saison, où on n'aura pas de visiteurs, juste le temps de préparer un petit peu notre parc pour les accueillir. On commencera donc ce premier tour en tirant la première carte Breaking News, et en la mettant sur l'événement à venir. Effectivement, elle ne va pas se déclencher immédiatement, c'est une carte d'événement, mais on sait qu'elle se déclenchera au début de la saison suivante. Donc on peut lire ce qu'elle fait pour savoir, et pour anticiper, sur ce qui risque de se passer au cours de la partie. Donc là, par exemple, Breaking News, l'été basse en plein et les touristes affluent en masse. On sait qu'au tour d'après, les ouvriers placés sur le ferry ou le complexe touristique recevront trois crédits supplémentaires. Nous verrons ça un peu plus tard. Ensuite, nous allons mettre de nouveaux bâtiments au centre-ville. Effectivement, au début, ces trois cases sont vides. On va donc prendre le petit sac des bâtiments, bien les mélanger, et ensuite tirer trois bâtiments au hasard dans le sac qu'on va disposer sur ces trois emplacements, en les mettant face visible pour que les joueurs puissent les consulter et savoir s'ils veulent les acheter lors de ce tour. Bon, là, c'est un peu particulier puisque j'en ai tiré deux identiques, mais c'est comme ça. Ensuite, on va passer à la phase d'action. Alors, lors de cette phase, c'est très simple. Les joueurs à tour de rôle, dans l'ordre du tour qui a été déterminé, vont pouvoir placer un de leurs ouvriers sur le plateau principal pour réaliser immédiatement l'action correspondant à cet emplacement. Alors, que faut-il faire dans le jeu ? Eh bien, ça va être surtout avec les cartes que ça va fonctionner. Effectivement, les cartes ADN, celles-ci, ont donc des dinosaures d'indiqués dessus avec un chiffre marqué en haut à droite. Eh bien, ce chiffre correspond au nombre de cartes qu'il vous faudra défausser, logiquement, pour avoir le droit de placer ce dinosaure sur votre jeu. Donc, par exemple, le Tricératope, il me faudra deux cartes Tricératope pour avoir le droit de les jouer et puis de placer un dinosaure sur mon parc. Mais nous verrons que ça nécessitera une action spéciale du plateau principal en plus pour pouvoir faire ça ensuite. Au milieu, en fait, de ces cartes, il y a aussi indiqué le coût de vente. Enfin, si je vends ce dinosaure, cette carte, puisqu'on pourra aussi vendre nos cartes d'ADN, ça me rapportera deux points sur le marché. Et pour acheter cette carte sur le marché, ça me coûtera trois. Donc ça, c'est le prix d'achat. Attention à ne pas confondre avec ce chiffre qui correspond au nombre de cartes. En dessous, il y a aussi une capacité spéciale de ce dinosaure. Effectivement, chaque dinosaure a une capacité différente. Et en bas, il y a des notions importantes que sont les points de victoire que nous rapportera ce dinosaure à chaque tour si on a réussi à l'avoir dans son parc. Correspondra aussi à la réputation que ce dinosaure va nous donner si on réussit à le créer dans notre parc. Et enfin, correspondra à l'enclos minimum qu'il faudra pour ce dinosaure si je veux l'accueillir correctement dans mon parc. Donc là, par exemple, le triceratope, eh bien, il lui faut une seule case qui soit encerclée par des petites barrières pour pouvoir le recevoir. Attention, c'est l'habitat minimum. C'est-à-dire que si j'ai plus d'une case qui sont encerclées par des barrières, eh bien, mon triceratope sera content quand même. Il ne faudra cependant pas que ce soit moins. Donc, par exemple, pour le tyrannosaure, ça nécessite d'avoir un enclos composé d'au moins trois cases. Et donc, s'il se retrouve dans un enclos qui a moins de trois cases, eh bien, il ne sera pas content. Donc, lors du tour de placement des ouvriers, eh bien, à tour de rôle, chaque joueur va pouvoir choisir une petite case circulaire d'un des emplacements du plateau de jeu pour réaliser l'action correspondante. Au tour d'après, donc, ce sera un autre joueur qui va placer son premier bonhomme, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait placé son premier bonhomme. Et puis, ensuite, on placera notre deuxième bonhomme, notre troisième bonhomme et puis, éventuellement, notre quatrième bonhomme si on joue de un à trois joueurs. Alors, vous l'aurez compris, pour pouvoir faire des dinosaures, il nous faudra surtout des cartes de dinosaures. Donc, sur le jeu, il y a deux emplacements pour récupérer des cartes d'ADN. Le site A, qui nous permet, lorsqu'on se place dessus, de piocher immédiatement deux cartes sur le dessus du paquet d'ADN, au hasard, pour les ajouter dans sa main. Attention, cependant, nous avons une limite de 10 cartes ADN en main. Attention, ça ne concerne pas les cartes manipulation. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Les cartes ADN, donc, si jamais vous en avez plus que 10 à un moment donné, après avoir pioché, vous serez obligé d'en défausser, dans la défausse ADN, les cartes que vous aurez en trop par rapport à 10. En haut du plateau, vous avez le site B, qui est un petit peu différent, puisque celui-ci vous permet de piocher 3 cartes, mais ensuite, vous serez obligé immédiatement de défausser 2 cartes parmi ces 3, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en garder qu'une seule, mais par contre, celle de votre choix, parmi les 3 premières piochées. Alors, imaginons que je sois le premier joueur et que, en main, j'ai 2 ADN de stégosaure, il m'en faudrait 3, et 1 ADN de tyrannosaure. Je pourrais donc décider de faire cette action du site B. A ce moment-là, je pioche 3 cartes sur le dessus du paquet et j'espère tomber sur le stégosaure. Oui, j'ai une carte stégosaure parmi les 3, mais je peux en choisir une autre si je préfère. Je défausse donc les 2 autres faces visibles sur la pile de défausse, et cette carte de stégosaure vient rejoindre ma main. Je me retrouve avec les 3 nécessaires. Nous aurons aussi besoin d'argent pour pouvoir acquérir des bâtiments et acquérir éventuellement des cartes ADN sur le marché. C'est pourquoi il existe un complexe touristique ici et un ferry à cet endroit-là. Si un joueur décide de placer un ouvrier sur cet emplacement-là ou sur un de ces 2 emplacements-là, ici, il recevra 3 pièces de la banque et ici, il recevra 1 pièce de la banque plus un petit visiteur rouge. Nous verrons à quoi servent ces visiteurs plus tard. Donc là, par exemple, ce joueur jaune pourrait décider de gagner 3 sous en se plaçant ici lors de son tour. Autre possibilité, aller au marché, au centre-ville. Effectivement, sur le centre-ville, vous allez pouvoir acheter des choses et on peut faire 2 actions différentes parmi les 4 possibles sur cet emplacement-là. Donc si le joueur suivant, par exemple, choisit d'aller au centre-ville, il pourra donc soit utiliser le marché, c'est-à-dire dépenser des sous pour acquérir une des cartes ADN qui se trouve sur le marché de l'ADN. Nous avons vu qu'en début de partie, nous avons donc placé 3 cartes au hasard sur cet emplacement-là. Il faudra donc payer le prix d'achat de la carte, c'est-à-dire le chiffre qui est marqué à côté d'achat, donc ici 4, ici 6 ou ici 3 pour acquérir la carte correspondante. Attention, je ne peux acheter qu'une seule carte si je choisis de faire cette action du centre-ville. En revanche, sur le premier emplacement ici, il y a un 2 d'indiqué. Eh bien, c'est un crédit de 2, c'est-à-dire que vous aurez 2 de moins à payer pour acquérir la carte qui se trouve sur cet emplacement-là. Donc là, par exemple, au lieu de l'acheter à 4, eh bien, je peux acheter l'ADN de Stegosaurus pour 2. Alors attention, quelle que soit la carte achetée parmi ces 3, elle ne sera pas remplacée à la fin du tour. Alors, imaginons que mon joueur actif décide d'acquérir l'ADN de Raptor parce que ça lui paraît plus sympa par rapport à ce qu'il a en main. Eh bien, à ce moment-là, ça va lui coûter 3 d'achat puisqu'il n'y a pas de réduction pour cette carte-là. Il paye donc 3 à la banque et il récupère cette carte et on ne la remplace pas. Alors, en revanche, au marché, au lieu d'acquérir une carte, je peux aussi décider de vendre une carte. Et à ce moment-là, je défausserai donc tout simplement la carte de mon choix. Donc, par exemple, si mon joueur décide de vendre un Triceratope, ça lui sera payé le prix de vente qui est indiqué sur la carte, donc ici 2. Et la carte viendra se placer sur le premier emplacement et s'il y a d'autres cartes qui y sont déjà, elles seront poussées vers la droite. Donc là, imaginons que ça soit comme ça et que quelqu'un décide de vendre, eh bien, il doit placer sa carte ici et ça ne va pas pousser les autres cartes. En revanche, si c'est celle du milieu qui avait été achetée et qu'on la pousse là, ça va la décaler comme ceci. Si jamais il y a déjà 3 cartes de placées, imaginons qu'on soit dans la configuration de départ comme ceci, si je vends mon Triceratope, eh bien, ça va pousser toutes ces autres cartes et donc la première qui était moins chère, eh bien, sera retirée du jeu et ajoutée au cimetière. C'est la seule façon que les cartes viennent rejoindre le cimetière, c'est lorsqu'elles sont poussées du marché suite à une vente. Vous comprenez donc qu'avec ce système, eh bien, si les joueurs achètent les 3 cartes du marché, eh bien, du coup, il n'y en aura plus tant que quelqu'un ne vendra pas au marché. Alors attention, lorsque vous placez au centre-ville, si vous choisissez d'utiliser le marché parmi les 2 actions de votre tour, vous ne pourrez que acheter une carte ou bien vendre une carte. Il sera interdit d'acheter et de vendre dans le même tour car il est bien précisé que vous devez faire 2 actions différentes parmi les 4 qui sont proposées et l'action utiliser le marché correspond à la fois à l'achat et à la vente. Alors, la deuxième action possible, ce sera d'acheter des clôtures, acheter 3 clôtures pour la modique somme de 2. Donc, il vous faut absolument 2 pour acheter 3 clôtures qui vous seront fournies. Donc, si je choisis cette action parmi les 2 différentes de mon tour lorsque j'ai placé un bonhomme au centre-ville, je paye 2 à la banque comme ceci, évidemment, on me rembourse la monnaie et puis ensuite, je peux disposer ces 3 barrières où je le souhaite sur mes emplacements. Et à ce moment-là, lorsque j'achète des barrières, j'aurai aussi le droit de modifier toutes les barrières existantes que je peux recomposer comme je veux pour les disposer à n'importe quel endroit de mon parc. Alors, évidemment, on cherche plutôt à faire des enclos si possible. Donc là, par exemple, je pourrais décider de les mettre comme ceci et puis de me préparer un autre enclos pour plus tard. Mais attention, rappelez-vous bien que vous n'aurez ensuite plus le droit de modifier vos barrières tant que vous ne choisissez pas l'action acheter 3 clôtures. C'est que lors de l'achat de clôtures que vous aurez le droit de modifier les barrières de votre parc. Troisième action possible au centre-ville, acquérir un bâtiment. Et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir tout simplement acheter un des bâtiments face visible sur le dessus des piles qui sont proposées. Pour le moment, en premier tour, il n'y en a que 3 et vous avez toujours la possibilité d'acquérir un hôtel standard. Le prix, c'est tout simplement ce qui est marqué en bas à gauche. Donc là, par exemple, 7 pour ce bâtiment-là, ce qui coûte très très cher. 1 sous pour celui-là et 3 sous pour un hôtel standard. Donc vous ne pouvez acheter qu'un seul bâtiment si vous choisissez évidemment cette action. Et à ce moment-là, vous payez le prix indiqué et vous aurez le droit de prendre le bâtiment de votre choix pour le disposer sur votre plateau. Alors il y a deux types de bâtiments qui se reconnaissent comme ceux-ci au petit cartouche qui est dessiné en bas à droite. Effectivement, quand il est gris, ce sera à construire sur votre emplacement gris. Et s'il est vert, ce sera à construire quelque part dans votre parc sur une case. Donc là, comme c'est un hôtel, par exemple, je suis obligé de le construire sur une des cases libres. N'importe laquelle, ça n'a pas d'importance, mais nous sommes limités en nombre de bâtiments à construire. Alors attention, certains bâtiments, lorsque vous les achèterez, feront des choses spéciales et peuvent éventuellement modifier quelques-uns de vos marqueurs à vérifier dans la règle en fonction des types de bâtiments. Comme au début de chaque tour, vous rajouterez trois bâtiments sur les piles de bâtiments. Le mieux, c'est de lire à tout le monde en se référant à la règle du jeu les capacités spéciales des bâtiments avant qu'on commence la phase de placement. Enfin, dernière action possible au centre-ville, réparer un bâtiment. Effectivement, nous allons le voir, les dinosaures vont parfois casser des bâtiments qu'on aura construits et les auront mis sur leur phase cassée. Pour pouvoir réparer un bâtiment et le remettre en fonction, il faudra utiliser cette action-là qui coûte donc trois pièces qu'il faudra payer à la banque pour pouvoir retourner un seul de ces bâtiments. Ensuite, en d'autres cases possibles, nous avons le cimetière. Si on décide de se placer au cimetière, attention, il n'y a qu'un seul emplacement, nous allons pouvoir tout simplement recevoir une des cartes se trouvant au cimetière et ceci gratuitement. Je peux choisir celle qui m'arrange. Oh ben tiens, j'ai envie de faire du raptor. Je pioche une carte raptor gratuite. Le problème, c'est que c'est assez scandaleux d'aller piller le cimetière pour récupérer ainsi des cartes et donc vous allez devoir récupérer un jeton scandale qu'on a placé à côté du jeu pour vous le mettre sur votre feuille. On n'est pas limité en nombre de scandales que l'on peut recevoir donc vous allez me dire que ça a peu d'importance mais attention, si vous gardez des scandales en fin de partie, chacun d'entre vous fera perdre beaucoup de points de victoire. Nous allons voir comment. Ensuite, nous avons vu qu'en début de partie, chaque joueur a reçu une carte manipulation. Alors les cartes manipulation, ça va vous permettre de faire des choses spéciales qui sont en général très très puissantes donc il faudra lire les cartes pour savoir qu'est-ce qu'elles vous octroient comme bonus quand vous les jouez mais pour avoir le droit de les jouer, il faudra se placer sur l'emplacement télécommunication du jeu. Effectivement, il est impossible de jouer une carte directement lors de son tour si on n'utilise pas une action pour le faire. Donc elles sont très fortes mais par contre ça vous dépense un bonhomme. À ce moment-là, vous jouerez votre carte, vous la défausserez sur la manipulation, vous ferez ce qu'elle vous dit de faire et puis voilà, vous aurez réalisé votre action pour ce bonhomme. Alors comme ces cartes manipulation sont très bien, vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour en gagner d'autres ? Il suffit de jouer à l'agence. Si vous jouez à l'agence, comme indiqué ici, ça vous permet de piocher deux cartes de manipulation et de les ajouter à votre main. Je vous rappelle qu'on n'a pas de limitations sur ces cartes-là. Et en plus de ça, vous allez pouvoir défausser un jeton scandale si vous en avez un. Voilà comment on peut se défausser des jetons scandales qu'on a gagnés à cause du cimetière ou à cause d'autres choses. Nous allons voir qu'on peut aussi gagner des scandales différemment. Alors au bout d'un moment, avec les achats, les récupérations au cimetière et puis autres pioches de cartes, vous pourrez éventuellement avoir le bon nombre de cartes. Et bien quand vous avez le bon nombre de cartes, il va falloir aller à DinoGenic IOM pour fabriquer votre premier dinosaure. À ce moment-là, vous pourrez placer un personnage à cet endroit-là et vous allez pouvoir fournir un lot complet pour placer un dinosaure ou bien trois cartes de n'importe quel type pour placer un dinosaure mutant. Mais pour le moment, parlons des normaux. Donc imaginons que j'ai mes trois cartes d'ADN de stégosaure et donc je peux créer un stégosaure. Je regarde en bas, il faut que je le place dans un emplacement qui lui corresponde. Donc là, c'est un minimum un enclos de deux cases. Donc ça va, j'ai fait un enclos de deux cases. Je joue donc ces trois cartes et je prends un stégosaure dans la réserve des stégosaures du jeu. Voilà. Et puis je peux placer donc ce dinosaure sur une case. Attention, il ne pourra y avoir au fur et à mesure du jeu qu'un seul dinosaure par case du jeu. Par case verte. On est obligé de les mettre de ce côté-là en plus de ça. Par contre, ensuite aussi, chaque dinosaure ne bougera plus de la partie. Donc choisissez bien l'endroit où vous le disposez car effectivement, une fois qu'un dinosaure est placé, il n'y a aucun moyen pour qu'il bouge même s'il fait des dégâts dans mon parc. On considérera qu'il restera sur cette case-là. En revanche, je vous rappelle qu'avec l'action acquérir des clôtures, vous pourrez modifier les clôtures et donc par exemple agrandir son enclos ou bien réduire son enclos. Tout sera possible. Mais pour le moment, nous allons d'abord nous occuper un peu des points de victoire que vont nous rapporter ce dinosaure. Donc en fait, l'ADN de stégosaure s'est indiqué en bas à gauche. Ça va me faire gagner trois points de victoire par tour. Car effectivement, c'est sur la valeur des dinosaures que je vais avancer mon marqueur de 3 ici grâce à lui. Ensuite, le deuxième chiffre va correspondre au prestige que m'apporte la création de ce dinosaure. Et le prestige, ça se passe sur la piste de réputation. Je vais donc avancer comme mon stégosaure me donne deux points. Eh bien, de deux points supplémentaires sur la piste de réputation. Là, j'avais déjà gagné un point car j'ai construit un bâtiment qui m'en donnait un aussi. Ceci étant fait, je peux défausser alors mes tuiles, enfin mes cartes de stégosaure. Et ensuite, je vais vérifier si mon dinosaure... Et ensuite, il faudra vérifier que mon dinosaure soit content. Pour être content, eh bien, il faut tout simplement qu'il soit dans l'enclos qui lui correspond. Donc là, il est bien dans un enclos de deux cases minimum. Donc, ça va pour lui. Si il avait été placé avec un autre dinosaure d'une autre espèce, car ça aurait été possible éventuellement qu'il y ait déjà un dinosaure dans cet enclos, eh bien, il n'aurait pas été content car effectivement, les dinosaures, ils ne veulent pas être avec d'autres dinosaures sauf exception. Nous le verrons un petit peu plus tard. Autre chose, si je l'avais placé, j'aurais très bien pu décider de le placer à un endroit où il n'y a pas d'enclos, eh bien, il n'aurait pas été content non plus. Et à ce moment-là, à chaque fois que les dinosaures ne se retrouvent pas contents au moment où on les place, eh bien, on sera obligé de jeter un dé de saccage pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire comme saccage dans notre parc. On y reviendra un petit peu plus tard parce qu'ici, tout va bien pour le moment pour mon stégosaure. Les cartes sont alors défaussées dans la défausse de cartes ADN et on passe au tour du genre suivant. Alors, pour les points spéciaux de chacun des dinosaures, c'est récapituler sur notre petite feuille. Il y a aussi la silhouette des dinosaures si jamais vous ne savez pas lesquelles sont lesquelles. Effectivement, je vous rappelle que lorsqu'on choisit d'aller à Dynogenik IOM, vous pouvez aussi décider de jouer trois cartes n'importe lesquelles d'ADN pour pouvoir créer des mutants. Et donc, les mutants n'ont pas de cartes, ils sont juste représentés ici. Ils nous donnent deux points de victoire sur notre petit plateau. Par contre, ils ne nous font pas gagner de prestige parce que c'est un peu nul. Et par contre, il leur faut des enclos de une case minimum pour être contents. Ensuite, il faudra aussi préparer ces phases d'entretien et attention, les dinosaures carnivores lors de la phase d'entretien, ce qui se déroulera juste après cette phase de placement des pions sur le plateau, auront besoin de manger. Et ils vont manger des chèvres. Donc, il faudra, si j'ai des dinosaures carnivores, de temps en temps, aller chercher des chèvres à la ferme. Et comme c'est indiqué sur le plateau, tout simplement, lorsque je me place ici, je gagnerai trois jetons chèvres dans la réserve des chèvres que je pourrai disposer sur mon plateau de jeu. il n'y a pas de limite au nombre de chèvres que je peux avoir. Donc, je peux les accumuler à l'avant si je souhaite plus tard recevoir des carnivores aussi. Enfin, dernière case du plateau de jeu possible, l'aide extérieure qui permettra d'utiliser des cases action qui sont déjà occupées. Nous l'avons vu, effectivement, il y a un nombre de cases libres qui est limité. Et donc, si jamais les joueurs se retrouvent avec des emplacements qui sont complètement bouchés par les autres joueurs et ont quand même envie de refaire la même chose, ils pourront toujours utiliser cet emplacement-là, mais attention, il n'y en a qu'un seul, qui permettra pour la modique somme de deux, il faudra quand même que je paye deux, utiliser une case action occupée. C'est-à-dire que je placerai mon personnage ici, mais je ferai l'action correspondant à un autre emplacement du plateau de jeu sans déplacer mon personnage qui reste sur l'emplacement de l'aide extérieure. Le tour de placement va donc se poursuivre jusqu'à ce que tous les joueurs aient placé tous leurs personnages au fur et à mesure du jeu et puis nous allons pouvoir ensuite passer à la phase d'entretien. Alors, lors de la phase d'entretien, nous allons commencer premièrement par nourrir les carnivores. Chaque joueur qui a des carnivores dans son parc va devoir donner une chèvre pour nourrir ce carnivore. Normalement, sauf les tyrannosaures qui eux nécessitent deux chèvres à chaque tour. Effectivement, ils sont un peu plus gros que les autres. Alors, pour s'en rappeler, sur nos petites têtes de jeu sur le plateau, il y a dessiné les chèvres en fait que mangent chacun des dinosaures qui sont carnivores. Donc là, le tyrannosaure, le ptérodactyle, le raptor ont besoin de manger une chèvre pour le ptérodactyle et le raptor est deux chèvres par tyrannosaure. Donc, lors de cette phase, si jamais vous avez des dinosaures qui ne peuvent pas manger, et bien à ce moment-là, il faudra effectuer des tests de saccage avec les dés spéciaux pour savoir ce qu'il se passe. Nous reviendrons un petit peu sur les effets des dés saccages un peu plus tard. En général, on prévoit à l'avance de ne pas avoir besoin de les lancer lors de ce tour, même si on peut prendre des risques si on le souhaite. Alors, c'est lors de cette phase aussi que vous pourrez décider ou non de nourrir les mutants avec des chèvres. Effectivement, les mutants sont un peu spéciaux, ils ne sont pas vraiment carnivores. Vous pouvez décider de ne pas leur donner de chèvres à manger. En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez leur donner une chèvre à manger si vous en avez par dinosaure. Et si vous faites ça, et bien ça va vous les faire se reproduire. Vous allez gagner immédiatement un nouveau mutant que vous pourrez placer sur la case de votre choix. Bien entendu, mieux étant de le mettre dans un enclos, mais vous pouvez décider de le mettre à un endroit où il n'y a pas d'enclos. Évidemment, cependant, si vous faites ça, et bien comme il ne sera pas content au moment où vous le placez, et bien il y aura un test de saccage d'effectuer immédiatement pour ce dinosaure qui n'est pas au bon endroit. Donc là, par exemple, ça ne serait peut-être pas une bonne idée, sauf si je veux rattraper les autres joueurs au nom des points de victoire de me rajouter un mutant. Ensuite, nous gagnons des points pour les visiteurs qu'il y a encore dans notre parc. Mais lors du premier tour, on n'a pas reçu de visiteurs, sauf si quelqu'un a choisi le complexe touristique. À ce moment-là, il aurait peut-être reçu un visiteur dans l'hôtel qui est déjà dessiné sur notre plateau de jeu. Et à ce moment-là, on remet les visiteurs dans la réserve générale et on reçoit trois points de victoire sur le pourtour du plateau de jeu par visiteurs que l'on défausse ainsi. Mais là, normalement, il n'y en a pas au premier tour ou rarement. Ensuite, on va gagner les points de victoire pour les dinosaures que l'on a réussi à construire. Donc effectivement, on va regarder ce marqueur qui donc avance à chaque dinosaure qu'on rajoute dans son parc. Et à ce moment-là, de la phase d'entretien, les joueurs vont marquer ce nombre de points sur le pourtour du plateau de jeu. Ici, j'ai donc une valeur de 4 grâce à mon raptor. Et chacun avance donc son pion correspondant sur le plateau de jeu pour comptabiliser les points gagnés. Donc là, ce sera 2 et 1 par exemple. Alors attention, lors de cette phase d'entretien, certains dinosaures peuvent aussi vous accorder des bonus comme le stégosaure qui pendant la phase d'entretien vous fait gagner un crédit. Donc là, ce joueur par exemple gagnerait un sou grâce à son stégosaure. Et il y a aussi les tricératopes qui eux peuvent donner un point de victoire supplémentaire s'il y a une paire de tricératopes dans le même enclos. Enfin, chaque joueur va pouvoir reprendre tous les ouvriers qui ont été placés lors du tour pour les remettre sur son plateau. Et on va pouvoir décaler le petit surplateau d'une case vers la gauche pour indiquer que nous sommes à la saison 2 et que nous voyons aussi ce qui va arriver lors de la saison 3 à venir. On repasse donc ensuite à la phase d'ouverture des parcs. Alors tout d'abord, nous allons redéterminer un nouvel ordre de tour qui risque de changer en fonction de la réputation. On va tout simplement regarder qui a le plus de réputation qui sera premier joueur, le deuxième joueur avec le plus de réputation, le troisième joueur. Voilà, par ordre de réputation, on remet ces jetons dans l'ordre qui vont déterminer le nouvel ordre de tour pour cette saison. En cas d'égalité de réputation, ce qui arrive assez souvent, nous allons comptabiliser les bâtiments intacts des joueurs. Celui qui a le plus de bâtiments intacts départagera l'égalité pour cet ordre de tour. Si jamais il y a encore une égalité au nombre de bâtiments intacts, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être cassés, bien entendu, on regardera les crédits. Ce sera le plus riche qui gagnera l'égalité. Ensuite, les joueurs vont pouvoir cette fois-ci recevoir des visiteurs en fonction de ce petit plateau qui précise combien le premier joueur, le deuxième joueur, le troisième joueur et si on joue à quatre, le quatrième joueur gagneront de visiteurs par rapport aux petits symboles de visiteurs qui sont dessinés sur ce plateau qui bouge donc à chaque saison. Alors, ces visiteurs vont devoir être reçus dans ces hôtels et en début de partie, nous avons déjà un petit hôtel qui est déjà dessiné sur le plateau de jeu et qui permet de recevoir deux visiteurs. Après, il faudra acheter des hôtels supplémentaires pour pouvoir recevoir plus que deux visiteurs qui sont indiqués ici. Voilà, par exemple, celui au-dessus, c'est un endroit qui permet de recevoir deux visiteurs supplémentaires. Donc, imaginons que ce joueur reçoive donc deux visiteurs et bien à ce moment-là, il va devoir les placer sur les emplacements correspondants et indiqués en rouge sur ces hôtels, par exemple, comme ceci. Alors, attention, si vous n'avez pas la place de recevoir vos visiteurs, imaginons que ce joueur en reçoive trois, et bien on place seulement ceux que l'on peut recevoir et les autres seront tout simplement défaussés définitivement. Alors, après que chacun ait reçu les visiteurs correspondants, nous aurons aussi des visiteurs bonus qui arriveront. Donc ici, par exemple, deux visiteurs bonus pour cette deuxième saison. Pour ces visiteurs bonus, on commence pareil par le premier joueur qui peut récupérer jusqu'à deux de ces visiteurs bonus. Bon, là, il n'y en a que deux, il pourrait éventuellement les prendre s'il a la place pour les recevoir, mais là, ce n'est pas le cas. On passe donc au deuxième joueur, c'est le joueur orange. comme le premier joueur n'a pris aucun visiteur, lui aussi peut prendre deux visiteurs bonus. Eh bien, ça tombe bien puisqu'il avait construit un hôtel standard, il va donc pouvoir recevoir ces deux visiteurs et il n'y en a plus pour le troisième joueur. S'il n'en avait pris qu'un seul, eh bien, le troisième joueur aurait eu le droit éventuellement de récupérer encore un visiteur. Alors évidemment, à ce moment-là, les visiteurs vont payer leur place puisqu'ils prennent une place d'hôtel. Donc là, le premier joueur, comme il a deux visiteurs, il va tout simplement recevoir deux crédits. On reçoit un crédit par visiteur, c'est assez simple. Celui-ci, quatre crédits supplémentaires puisqu'il a reçu quatre visiteurs et le dernier joueur n'en a qu'un, il récupérera donc un seul crédit. Ensuite, on passe à la salle de presse. Effectivement, nous allons tirer une nouvelle Breaking News. Donc d'abord, celle-ci va se mettre en active et donc immédiatement, on va faire ce qui est indiqué dessus. Donc là, les ouvriers placés sur le ferry ou sur le complexe touristique recevront trois crédits supplémentaires. Alors, certaines de ces cartes Breaking News vont faire un événement qu'il va falloir qui se déroule maintenant. Certains, ça va être plus tard ou avant. Certains vont bloquer aussi des sites, ça peut arriver. C'est pour ça que vous pouvez garder les petits jetons pour bloquer les sites le temps que la Breaking News est valable. Et puis là, par exemple, pour ne pas oublier la Breaking News qui nous donne trois supplémentaires, vous pouvez mettre tout de suite trois supplémentaires à côté du ferry et du complexe touristique pour se rappeler que si un joueur choisit cette action-là pour ce tour, il gagnera trois en plus. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va tirer la nouvelle carte à venir pour se rappeler de ce qui va se passer, enfin, pour savoir à l'avance ce qui va se passer lors de la manche suivante. Donc là, si vous avez au moins deux hôtels occupés, réalisez un test de saccage pour un dinosaure de votre parc. Donc voilà, ça nous dit que ça ne serait peut-être pas une bonne idée de construire deux hôtels maintenant parce que sinon, on va devoir subir ceci. Si on a moins de deux hôtels, on n'aura pas besoin de le subir. Ensuite, on va remplir le centre-ville avec trois nouveaux bâtiments qu'on va mettre au-dessus des piles des bâtiments qui n'auront pas été pris. Donc on tire dans le sac au hasard un premier bâtiment qu'on va placer sur le premier remplacement. Et donc on essaie de se rappeler de ce qu'il y a dessous car si jamais celui-ci est acheté, ça libérera celui de dessous qu'on pourra aussi à nouveau acheter. Voilà, donc au fur et à mesure du jeu, quand on n'achète pas les bâtiments, comme ceci, ils vont donc augmenter en taille. Là, par exemple, un hôtel, un super hôtel. Et ensuite, comme lors de la première manche, on est reparti pour le placement des ouvriers avec les joueurs dans l'ordre posant chacun leurs ouvriers sur le plateau de jeu et en réalisant l'action correspondante. Attention, au début de ce tour, on ne re-remplit pas le marché de l'ADN. Comme je vous le rappelle, il ne se remplit qu'avec des cartes qui seront vendues par les joueurs. C'est juste les bâtiments où il y en a 3 nouveaux qui sont ajoutés par tour. Et ensuite, on poursuit le tour avec la phase d'entretien lorsque tout le monde aura placé ses personnages. D'abord, nourrir les carnivores. On vérifie qu'ils soient bien tous nourris. Ceux qui ne sont pas nourris devront faire des jets de saccage. Ensuite, gagner des 3 points de victoire par paire de visiteurs qu'on a à l'intérieur de son parc. C'est effectivement lors de cette phase d'entretien. Alors évidemment, si des dinosaures se sont énervés, ils auront peut-être mangé des visiteurs entre les deux. Donc lorsque vous recevez des visiteurs, vous gagnez des sous au début de la manche. Et c'est qu'à la fin de la manche, lors de la phase d'entretien, que vous allez gagner des points de victoire pour vos visiteurs. À ce moment-là, c'est 3 points par paire de visiteurs. Et c'est arrondi à l'inférieur. Donc si jamais j'en ai que 3, eh bien ça ne fera que 3 points pour le premier couple. C'est par couple que ça rapporte 3 points. Alors ces points de visiteurs à l'entretien seront comptabilisés directement sur le plateau principal et non pas sur la valeur de dinosaure de nos plateaux individuels. Ensuite, les visiteurs, une fois que vous aurez marqué des points de victoire avec, eh bien ils partiront. Évidemment, ce n'est pas les mêmes qui vont rester. Il faudra qu'il y en ait des nouveaux qui arrivent. Donc avec la manche suivante, en début de manche suivante, on recevra des nouveaux visiteurs en fonction du petit plateau individuel. Ensuite, après ces points de visiteurs, vous marquerez les points pour le niveau de valeur des dinosaures, là où il est arrivé. Évidemment, c'est cumulatif avec tous les dinosaures que vous construirez. Puis chacun récupère à nouveau tous les personnages qui ont été placés lors de ce tour. Et on réavancera le surplateau d'une case qui nous indiquera le nombre de visiteurs qu'on recevra pour la manche suivante. Alors attention, lorsque vous arriverez à la saison 4, il y a un petit symbole d'ouvrier, ce qui voudra dire que lorsque la saison 4 sera active, vous gagnerez tous immédiatement votre ouvrier supplémentaire qu'on avait disposé à côté du plateau avant de débuter la partie. Alors, reparlons un peu de la construction de son parc. Nous l'avons vu, à chaque fois qu'on va faire l'action acquérir des clôtures, on pourra bouger ces clôtures comme on le souhaite pour agrandir par exemple ou modifier ces différents emplacements. Attention, ne pas laisser d'ouverture sinon le dinosaure sera considéré comme étant libre. Attention aussi, vous pouvez construire des bâtiments, nous l'avons vu, qui pourront se mettre sur des cases. Vous pouvez les mettre très bien à l'intérieur de l'enclos d'un dinosaure, mais c'est un petit peu dangereux. Vous pouvez les laisser à l'extérieur des enclos des dinosaures, ce qui est plutôt conseillé. Attention, ces bâtiments ne sont pas considérés comme étant des barrières, c'est-à-dire que si par exemple je fais ceci, il n'y a pas de barrière pour protéger ce bâtiment. Il faudra donc vraiment encercler aussi les bâtiments si on veut qu'ils ne soient pas atteignables par les différents dinosaures. Alors, comme nous l'avons déjà vu, les dinosaures ont besoin d'enclos minimum. Par exemple, ici, notre raptor a besoin au minimum d'un enclos faisant une case. Donc j'aurais très bien pu le placer ici et puis construire par exemple un enclos qui ne fasse qu'une seule case. Il était très content. Mais on peut aussi agrandir en fait les endroits puisqu'ils peuvent avoir un enclos qui est plus grand. À ce moment-là, si je rajoute des dinosaures, il faudra que je rajoute des dinosaures identiques au premier. Je ne peux pas les mixer et donc par exemple ces deux raptors seront contents puisqu'ils ont chacun un enclos de deux même s'il y a des congénères avec eux et si jamais j'agrandis encore, je pourrais encore en créer un supplémentaire si je veux. En revanche, il ne faudra pas mettre de dinosaures qui soient différents dans cet enclos sinon non seulement les deux raptors ici ne seront pas contents mais lui ne sera pas content non plus ce qui nous obligera immédiatement à faire des jets de saccage pour savoir pour chaque dinosaure il fera un jet de saccage pour savoir ce qui se passe. Alors il y a une petite exception à cette règle. Effectivement, l'ankylosaur qui est donc ce dinosaure-là il est un peu spécial. Lui, c'est le seul qui peut partager un enclos avec d'autres dinosaures. Donc même s'il n'est pas de la même race ici, ça ne dérangera ni les raptors ni lui de se retrouver dans le même enclos. Deux autres dinosaures spécifiques nous avons le ptérodactyles. Le ptérodactyles il faut absolument le mettre dans un enclos spécial qui est donc ce bâtiment. Ces bâtiments il y en a plusieurs dans le jeu ce sont des biodômes et les biodômes à l'intérieur de ces enclos-là on va pouvoir mettre deux dinosaures quels qu'ils soient et ça peut être deux dinosaures de races différentes d'ailleurs. Je vous rappelle qu'une fois que les dinosaures sont placés dans un enclos ils ne pourront pas être remplacés par d'autres. On peut très bien mettre deux dinosaures différents ou bien mettre deux fois le même mais en plus de ça dans les biodômes c'est le seul endroit où les ptérodactyles pourront être accueillis. Effectivement eux ils ne veulent être à aucun autre endroit qu'à l'intérieur d'un biodôme donc pour pouvoir faire du ptérodactyles il vous faudra du biodôme si vous ne voulez pas avoir de problème parce que sinon c'est toujours possible de faire un dinosaure sur un endroit où son enclos ne lui correspond pas mais il faudra savoir qu'à chaque tour il va être émerdé et lancer un dé de saccage. Enfin nous avons aussi le brontosaure qui est un peu spécial puisque lui ne veut pas être à l'intérieur d'un enclos il veut être libre c'est le seul dinosaure que vous pourrez laisser libre et qui sera content lorsqu'il ne sera pas enfermé. Mais attention il doit se trouver libre mais il ne doit pas être au contact avec d'autres dinosaures donc si jamais vous avez placé un ptérodactyles ici par exemple comme toute cette zone est considérée comme étant la même zone le brontosaure ne sera pas content parce qu'il sera avec un ptérodactyle et le ptérodactyle ne sera pas content parce que non seulement il n'est pas dans le bon endroit mais en plus il est avec un brontosaure donc il va être énervé deux fois. Alors parlons justement de ces dés de saccage alors ça peut arriver au moment où vous allez construire un dinosaure et le placer sur une case s'il n'est pas dans un environnement adéquat donc là par exemple je place un stégosaure mais le stégosaure il a besoin d'un enclos de deux cases et là je le mets dans un enclos qui n'a qu'une case donc il n'est pas content à ce moment là immédiatement au moment où je le pose je vais devoir lancer le dé pour savoir ce qui va se passer. Alors premièrement je peux obtenir sur le dé ceci qui est donc un saccage destructeur si j'obtiens ça pour un dinosaure ça veut dire qu'il va détruire quelque chose. Premièrement s'il est dans un enclos où il y a un bâtiment il détruira d'abord le bâtiment imaginons par exemple qu'il soit dans un endroit qui soit encerclé un bâtiment comme ça d'abord il va détruire ce bâtiment et quand on détruit un bâtiment et bien tout simplement on va le retourner sur sa face détruite et il va perdre les pouvoirs qu'il nous donne. Il faudra le remettre de l'autre côté en utilisant l'action du centre-ville réparer un bâtiment et en dépensant trois pièces plus tard dans la partie si on veut le réparer et le re-rendre actif. Donc là par exemple s'il y avait un ptérodactyle dessus et qu'il est cassé et bien je laisserai le ptérodactyle qui du coup sera lié à l'air libre et ne sera pas content aussi et fera donc lui aussi un jet de saccage. Donc vous voyez il peut y avoir des petites réactions en chaîne si vous prévoyez mal votre coup. Mais revenons à notre exemple où il est comme ça. S'il se retrouve dans un enclos fermé mais qu'il n'y a pas de bâtiment à détruire à ce moment là il va tout simplement détruire une barrière. À ce moment là lorsqu'on doit détruire une barrière on doit détruire une barrière qui lui permet d'accéder au bord de l'île où il se trouve le plus rapidement possible. Donc là c'est à dire alors imaginons que ce soit comme ça qu'il y a un autre enclos avec eux ici il ne détruira pas cette barrière parce que sinon il va se retrouver à nouveau dans un enclos fermé. Son but en fait ça va être de sortir le plus rapidement possible. Vous aurez le choix donc entre cette barrière là ou cette barrière là à détruire et à remettre dans la réserve. Alors évidemment si un dinosaure est dans un biodôme et doit faire un jet de saccage et bien il détruira d'abord le biodôme évidemment pour pouvoir s'en échapper. Ce n'est qu'ensuite qu'il pourra éventuellement s'attaquer autour d'après à d'autres choses. Ensuite si un dinosaure se retrouve dans un espace ouvert c'est à dire qu'il y est dedans sur l'extérieur et qu'il fait un jet de saccage comme ceci il devra détruire un bâtiment en priorité et là il n'a plus besoin de casser d'autres choses. Et donc il pourra détruire un bâtiment qui se retrouve dans l'espace ouvert et qui est accessible ou bien même un bâtiment qui se trouve sur votre zone grise et donc s'il n'a pas le choix il faudra qui détruisent des hôtels par exemple et là ça peut commencer à devenir dangereux. Car effectivement au moment où on place les dinosaures en général on a au moins un visiteur dans son parc et lorsqu'on a des visiteurs comme ceci ils sont à la merci des saccages des dinosaures. Donc toujours pareil si ce dinosaure se trouve à cet endroit-là dans un espace ouvert et que j'obtiens ça et bien il va pouvoir détruire un hôtel par exemple. Alors là je choisirais entre le biodôme et l'hôtel. Alors peut-être que ce serait le biodôme qui serait le moins bien mais si le biodôme est déjà cassé et bien à ce moment-là il s'attaquera à l'hôtel. A ce moment-là on cassera l'hôtel et en plus ce joueur-là va perdre deux visiteurs qui seront défaussés définitivement et à chaque fois qu'on va perdre des visiteurs et bien évidemment ça va être un scandale et on va recevoir un jeton scandale par visiteur qui se fait tuer. Voilà. Donc même si c'est un herbivore et bien ça ne lui empêchera pas éventuellement de détruire comme ceci des structures avec des visiteurs à l'intérieur ce qui peut être dommage. Deuxième possibilité sur le dé obtenir ceci. Alors ça c'est le pire puisque justement lorsqu'on obtient ce symbole-là et bien il va y avoir un visiteur qui va se faire tuer par un dinosaure. Alors il peut se faire manger évidemment si c'est un carnivore mais si c'est un herbivore comme le stégosaure et bien ça marche aussi on peut considérer qu'il s'est fait écrabouiller par un stégosaure par exemple. Donc il va perdre ce visiteur et aussi prendre un scandale en plus de se faire détruire une structure du parc. Donc là il fera les deux à la fois lorsqu'on obtient cette face. Cette face c'est juste une destruction. Cette face-là c'est perdre un visiteur directement plus une destruction aussi soit de barrières soit de soit de bâtiments. Alors sur les destructions de bâtiments si jamais tous les bâtiments sont détruits et bien à ce moment-là le dinosaure s'attaquera au centre d'accueil de base qui est dessiné sur notre plateau de jeu. Donc on perdra évidemment les visiteurs qui s'y trouvent si jamais il est attaqué mais par contre on ne peut pas le retourner puisqu'il est dessiné sur le plateau de jeu. Mais en revanche ça nous fera perdre un jeton scandale supplémentaire en fait si ce bâtiment est attaqué. Donc voilà il faut mieux qu'ils aient toujours un bâtiment à se mettre sous la dent si vous voulez prévenir les risques. Alors il peut parfois arriver qu'il y ait des réactions en chaîne. Si par exemple mon stégosaure détruit une barrière et bien là il se retrouve au contact avec le brontosaure qui ne va pas être content. Comme lui il a déjà lancé son dé en fait pour détruire une barrière à ce moment-là il ne relancera pas une deuxième fois le dé parce qu'il n'est pas content d'être avec le brontosaure. Par contre le brontosaure va lui lancer le dé et donc va pouvoir lui aussi faire des saccages. C'est possible. En revanche si je ne répare pas en fait cette barrière et bien au tour d'après là les deux dinosaures lanceront le dé puisque tous les deux ne sont pas contents d'être avec un congénaire. Si j'arrive par contre à faire une construction et à rechanger des barrières de place par exemple comme ça puis en en achetant une nouvelle pour la mettre ici et bien là tous les dinosaures seront contents et il ne se passera rien de plus. Voilà. Enfin dernière phase du dé mais attention il n'y en a qu'une seule donc ça arrive rarement c'est la seule qui est positive. Si jamais on tire le petit bonhomme content et bien c'est à dire qu'il y a un dinosaure qui a fait des bêtises et qui a commencé à casser des trucs mais il a été vite récupéré et les visiteurs croient que ça fait partie du spectacle et que c'était une blague donc en fait il y a un visiteur qui est content et donc vous allez à ce moment là recevoir en plus une pièce parce que le visiteur est trop content d'avoir vu un super spectacle de prévu. Alors les tests de saccage peuvent se faire à ce moment là mais ils peuvent se faire aussi lors de la phase d'entretien lorsque vous devez nourrir vos carnivores donc là imaginons que je n'ai que deux chèvres lorsqu'on passe à la phase d'entretien et que j'ai trois carnivores à nourrir et bien malheureusement je pourrais décider d'en nourrir que deux en défaussant ses chèvres et le troisième ne sera pas content et lui aussi devra lancer un dé pour savoir s'il fait des dégâts ou non dans mon parc. Alors petit cas particulier pour le Tyrannosaurus Rex et bien lui si jamais vous l'avez dans votre parc et qu'il doit lancer les dés au lieu de lancer un dé il lance deux dés parce qu'il est vraiment très très content et lui il rapporte beaucoup de points de valeur de dinosaure et de prestige si vous réussissez à en avoir dans votre parc mais en revanche il va manger deux chèvres à la fois par tour donc il faudra quand même anticiper beaucoup si vous faites beaucoup de carnivores dans votre parc. Alors reparlons un peu des spécificités de chaque dinosaure nous avons donc les ankylosaures c'est eux c'est les seuls à pouvoir être placés avec d'autres dinosaures à l'intérieur de leurs enclos et ils ne provoqueront pas en fait de jets de dégâts des dinosaures avec lesquels ils partagent un habitat c'est les seuls à pouvoir être placés avec d'autres. Pour les brontosaures et bien eux nous l'avons vu il faut qu'ils soient placés dans des espaces ouverts ils vont être énervés si on les enferme dans un enclos on peut toujours le faire quand même mais en sachant que sinon ils vont lancer des dés et évidemment il faut aussi qu'ils soient dans un espace ouvert où il n'y a pas d'autres dinosaures sinon ils ne seront pas contents non plus. Ensuite nous avons les ptérodactyles nous l'avons vu ils ne peuvent être placés que dans les biodômes pour être contents sinon ils seront vachés à chaque fois et en plus c'est des carnivores ils doivent manger à chaque tour une chèvre pour être contents aussi. Ensuite nous avons les raptors les raptors qui sont aussi des carnivores évidemment leur spécificité à eux c'est que lorsqu'ils vont obtenir la griffe en fait sur leur jet d'énervement et bien ils vont devoir enfin ça sera considéré comme étant un des un visiteur de prix en fait en gros quand ils font ça c'est comme s'ils faisaient ça en fait ils mangent un visiteur en faisant ça et en plus ils détruisent quelque chose dans le parc. Pour les stégosaures ils sont intéressants puisqu'à chaque phase d'entretien ils vont vous permettre de gagner un crédit. Pour les tyrannosaures ils vont lancer deux dés de saccage à chaque fois qu'ils ne seront pas contents donc là il faut faire attention et puis peut-être pas en avoir trop. Les triceratops ce sont ceux-ci en vert ils vont vous permettre de marquer des points additionnels un point de victoire supplémentaire lors des phases d'entretien à chaque fois qu'ils vont se retrouver en paire donc par couple qui se trouve à l'intérieur du même enclos par contre et bien vous marquerez un point supplémentaire à comptabiliser sur votre petit sur votre petit plateau en fait à la valeur des dinosaures. Enfin pour les mutants et bien vous ne serez pas obligés de les nourrir mais si vous voulez vous pourrez leur donner deux chèvres je me suis trompé un peu tout à l'heure en vous disant qu'une seule chèvre mais c'est deux je mettrai un petit correctif sur la vidéo donc deux chèvres pour pouvoir les faire se reproduire et donc rajouter un nouveau dinosaure à chaque fois que vous les nourrirez avec deux chèvres mais en sachant que ce n'est pas obligatoire. Alors voilà les cartes dinosaures sont assez joliment illustrées je vous les montre comme ça rapidement en sachant que vous n'aurez pas besoin de les garder devant vous pour vous rappeler même s'il y a un rappel en fait des capacités spéciales de chacune et donc comme il y a quand même sept sortes de dinosaures différents et bien vous verrez que c'est assez compliqué d'en faire certains qui nécessitent d'avoir beaucoup plus de cartes identiques pour pouvoir les créer que d'autres donc ce n'est pas si simple que ça d'avoir beaucoup de dinosaures en fin de partie sur son plateau. Je ne vais pas vous expliquer tous les styles de bâtiments qui existent car effectivement il y en a beaucoup dans le jeu vous avez en page 26 des règles en fait le résumé des capacités spéciales de chacun des bâtiments que vous pourrez avoir pendant les parties. Enfin pour les cartes de manipulation je ne vais pas non plus vous expliquer tout assez écrit assez simplement dessus ce qu'elles font les dessins sont assez sympathiques il y en a beaucoup qui sont assez méchantes pour les autres joueurs qui peuvent aussi inclure des énervements chez les autres et la plupart d'entre elles sont quand même surpuissantes donc vraiment très intéressantes à aller chercher mais toujours avec une action pour pouvoir les récupérer et puis aussi une action pour pouvoir les utiliser donc voilà à vous de voir si vous avez de quoi à sacrifier une action par tour pour pouvoir réaliser les pouvoirs de ces cartes spéciales très intéressantes et la partie va donc se poursuivre ainsi de saison en saison avec de plus en plus évidemment de visiteurs jusqu'à ce qu'on tombe sur la fin de partie qui va apparaître comme ceci à la saison 7 et donc lorsqu'on arrive à la fin de la saison 5 et bien ce sera la fin de partie alors en fin de partie vous allez gagner des points de victoire éventuellement additionnels grâce à vos bâtiments effectivement en bas à droite des bâtiments il y a parfois des points de victoire qui sont indiqués et qui ne seront pas marqués pendant la partie mais qui seront marqués en fin de partie donc là par exemple un point pour le biodome si j'en ai un à la fin donc on rajoutera ces points sur le plateau principal puis je marquerai 3 points par race de dinosaures différentes qui se trouvent dans un habitat valide donc là par exemple ce tyrannosaure rusrex n'est pas au bon endroit il n'est pas dans un habitat valide lui non plus puisqu'il est dans un trop petit enclos par rapport à lui lui il est avec un autre dinosaure donc ça ne comptera pas non plus donc du coup j'aurai que deux dinosaures qui sont de races différentes et qui sont dans des habitats valides ça m'offra donc 3 points par race de dinosaures donc 3 et 3 6 points ici vous marquerez ensuite 1 point additionnel par tranche de 3 crédits qu'il vous reste à ce moment là de la partie plus 1 point additionnel par tranche de 2 cartes d'ADN que vous n'avez pas utilisé donc là par exemple s'il me reste 2 cartes ADN que je n'ai pas utilisé ça me fera 1 point de victoire additionnel enfin on regardera si j'ai gardé des jetons scandales effectivement chaque jeton scandale qui me reste en fin de partie me fera moins 6 points de victoire donc faites attention il vaut mieux essayer de s'en débarrasser avant pendant la partie mais bon des fois on peut aussi prendre en compte le fait de prendre des scandales et puis d'avoir fait suffisamment de points ailleurs c'est quand même assez difficile parce que les points vous allez surtout les marquer grâce aux dinosaures mais si vous créez des dinosaures assez tôt rappelez-vous que c'est avec ce petit compteur que vous allez les marquer et donc à chaque tour ils vont continuer à vous rapporter des points de victoire plus vous créez des dinosaures tôt et plus vous marquerez un total de points de victoire important au fur et à mesure du jeu évidemment ce sera le joueur avec le plus de points de victoire en fin de partie qui l'emportera en cas d'égalité et bien ce sera la réputation qui départagera les égalités éventuelles enfin un petit mot sur les modes solo alors le mode solo vous propose des scénarios il y a une quinzaine de scénarios différents qui sont proposés sur la règle avec à chaque fois une mise en place particulière et puis un petit challenge à essayer de relever car effectivement vous avez une situation de départ alors vous ne commencerez pas toujours en fait à la première saison ça vous indique à quelle saison vous commencez et quelle est la disposition particulière de départ pour savoir comment gagner la partie puisqu'on vous demande en fait d'essayer dans un temps déterminé c'est à dire un nombre de saisons particuliers de réaliser l'objectif particulier et donc des scores à essayer d'atteindre en jouant en solo avec le plateau donc voilà je ne vous m'étends pas plus en fait il n'y a pas beaucoup de variations sur les règles sinon proprement dites c'est surtout les mises en place et les conditions de victoire qui sont un peu différentes du jeu à plusieurs voilà donc pour Dino Générique vous l'aurez compris il y a un très bon petit jeu d'ambiance enfin petit tout est relatif c'est plutôt du gros jeu mais qui en même temps est quand même très tributaire de la pioche de cartes donc voilà il y a une part de hasard qui est quand même assez importante ensuite il y a un peu de micro gestion et de l'utilisation au maximum des capacités spéciales des bâtiments et des cartes spéciales de manipulation qui peuvent aussi vous faire tirer votre épingle du jeu c'est relativement simple en fait de garder son parc en bonne santé de façon à ce que les dinosaures ne soient pas énervés mais attention cependant quand même à certains emplacements du jeu comme la ferme par exemple ou pour récupérer des chèvres c'est pas toujours facile lorsque plusieurs joueurs ont fait des dinosaures carnivores par exemple voilà donc la gestion du placement en fait sur le plateau l'ordre dans lequel vous allez jouer vos emplacements pour ne pas vous les faire piquer par d'autres joueurs est quand même très très important voilà merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle au revoir et à très bientôt